Mes frères et sœurs Deuxième signe Un amour exagéré Un amour exagéré Les gens qui sont assoiffés ont un amour exagéré Et je vais vous parler d'une femme Pour moi, c'est ma préférée Dans toute la Bible, chacun de nous a un préféré Mais moi, c'est mon personnage de la Bible préféré C'est extraordinaire ce que cette femme était Marie de Magdala Marie de Magdala C'est ma préférée dans la Bible Chaque fois que Dieu m'amène à lire L'histoire de Marie de Magdala C'est quand ma sensibilité est très élevée Quand l'esprit me pousse vers Marie de Magdala C'est quand mon esprit est très aiguisé Parce que cette femme C'est vrai, on n'a pas beaucoup écrit sur elle Mais si tu lis bien Elle était même Elle était plus spirituelle que tous les apôtres de Jésus Elle était plus spirituelle que Pierre Plus spirituelle que Jean Mais elle avait en elle, dans son passé, sept démons Elle a quitté la possession des démons A un amour pour Jésus Exagéré Exagéré Personne dans le ministère de Jésus A aimé Jésus comme Marie de Magdala Personne n'a eu l'intimité que Marie de Magdala avait avec Jésus Personne Personne Même pas Jean Qui dormait sur sa poitrine N'avait l'intimité que Marie de Magdala avait avec Jésus J'aimerais vous lire un passage tellement profond Jean 20, 11 à 18 Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait Elle pleurait parce que Jésus était mort Elle pleurait sans Jésus Lorsque tout le monde est rentré à la maison Marie de Magdala n'est pas rentrée à la maison Elle allait tout le temps dans les sépulcres Les autres ont refait leur vie Sans rentrer à la pêche Elle n'avait plus de vie C'était Marie tu vas où au sépulcre ? Tu viens d'où du sépulcre ? Tu vas où au sépulcre ? Qu'est-ce que tu vas y faire ? Toute ma vie est là-bas Marie n'avait pas de pièce de réchange Elle n'avait pas de pièce de réchange Elle n'avait pas un plan de réchange Elle n'avait pas un projet de réchange Elle n'avait que Jésus Les autres avaient un plan de réchange Retourner à la pêche Retourner à ceci Elle ne pouvait retourner à quoi que ce soit Parce qu'il n'y avait plus rien Il n'y avait que Jésus Un assoiffé n'a pas de plan B Un assoiffé n'a pas de plan B Un assoiffé n'a pas de projet Si Dieu ne m'exauce pas Je vais toucher au fétiche Si Dieu ne m'exauce pas Il n'a pas de plan B La Bible dit Elle pleurait Comme elle pleurait Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre Elle regardait dans la tombe Elle regardait dans la tombe Son trésor s'y trouvait Celui qui l'avait délivré de cette démon N'était plus là Celui qui avait changé sa vie était parti Celui qui avait donné sens à sa vie N'était plus là Elle est allée regarder dans le sépulcre Et au lieu de voir le corps de Jésus Elle a vu deux anges Vêtu de blanc Comme les chérubins Qui étaient face à face Sur l'arche Elle a reçu la révélation Que Jésus Christ était la véritable arche Elle a reçu la révélation Elle a reçu la révélation Que Jésus était le propitiatoire Elle a reçu la révélation Donc Jésus Christ était l'arbre De la vie éternelle Elle a vu les deux anges Comme les deux anges Qui étaient sur l'arche Mais qui étaient là Là où était la tête Et là où étaient les pieds La soif La soif te donnera Une plus profonde Révélation de Jésus Christ La soif te donnera Une révélation Plus profonde De Jésus Christ Et elle vit deux anges Vêtu de blanc Assis à la place Où était couché Le corps de Jésus L'un à la tête Et l'autre au pied Et lui dire Femme Pourquoi pleures-tu ? Elle leur répondit Parce qu'ils ont enlevé Mon Seigneur Elle a continué A appeler Jésus Seigneur Même s'il était mort Elle a continué A appeler Jésus Christ Seigneur Même s'il ne faisait Plus de miracles Elle a continué A appeler Jésus Seigneur Même s'il ne faisait Plus de prodiges Elle n'aimait pas Jésus Pour ses miracles Elle aimait Jésus Pour sa personne Elle n'aimait pas Jésus Pour ses bénédictions Elle aimait Jésus Pour sa personne Elle n'avait pas besoin Comme Pierre Qu'il fasse des grandes choses Pour rester à cacher Et même s'il était mort Elle appelait Seigneur Pierre a régné Jésus Pierre a régné Jésus Parce qu'il s'est laissé prendre Mais il était encore vivant Pierre a régné Jésus Parce que Jésus n'avait pas fait disparaître Toutes ces personnes qui voulaient le tuer Pierre a régné Jésus Parce que Jésus était dans la faiblesse à la croix Mais elle Elle était au bas de la croix Même si tu es humilié Tu es Seigneur Même si tu es humilié Tu es Seigneur Et même si tu es mort Tu es Seigneur Je n'ai pas besoin Que tu fasses des choses Pour t'aimer Je t'aime Pour ce que tu es Ils ont pris Le corps de mon Seigneur Ils m'ont pris tout Ce que j'avais Marie Femme pourquoi pleures-tu ? Elle leur répondit Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur Et je ne sais où ils l'ont mis Je ne sais où ils l'ont mis Elle cherchait le cadavre de Jésus Qu'elle puisse même en prendre soin Qu'elle puisse en prendre soin Qu'elle puisse en prendre soin Il a pris soin de moi Je vais prendre soin de lui Il m'a délivré de cette démon Je vais prendre soin de son cadavre Personne ne m'a aimé comme lui Et même s'il ne fait plus de miracle Je prendrai soin de lui En disant cela Elle se retourna Et elle vit Jésus Débou Mais elle ne savait pas Que c'était Jésus La soif attire le ressuscité 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 Je prie que pendant ce séminaire Qu'il y ait des apparitions de Jésus Christ Dans vos chambres Des apparitions de Jésus Christ Dans ce culte Des apparitions de Jésus Christ Dans vos songes Des apparitions de Jésus Christ Dans la salle H24 Les apparitions de Jésus Christ Je demande Père Je demande Père Toi qui es apparu à Saul Sur le chemin de Tarse Je demande des apparitions Toi qui m'es apparu dans ma salle de bain Je te prie d'apparaître Alléluia Elle vit Jésus debout Mais ne savait pas que c'était Jésus Jésus lui dit Femme Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Elle pensant que c'était le jardinier Lui dit Seigneur Si c'est toi qui l'as emporté Dis-moi où tu l'as mis Et je le prendrai Et je le prendrai Et je le prendrai Si c'est toi qui l'as emporté Dis-moi où tu l'as mis Même si tu l'as mis à des kilomètres et des kilomètres J'irai jusque-là Et je le prendrai Où que tu l'as mis Dis-moi où tu l'as mis Et je le prendrai Je suis prêt à tout pour le prendre Je suis prêt à aller au bout du monde pour le prendre Où l'as-tu mis ? Où que tu l'as mis ? J'irai et je le prendrai Il a quitté le ciel En utilisant son prénom En fin de révéler une intimité profonde avec lui La soif fera de toi un intime de Dieu La soif fera de toi un intime de Dieu La soif fera de toi un intime de Dieu Il ne t'appellera pas homme Il ne t'appellera pas femme Il va t'appeler Marcelo Il va t'appeler Jean Il va t'appeler Patrick Il va t'appeler Dany Il va t'appeler Michel Il va t'appeler par ton nom Marie 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 Quand il a dit Marie Elle se retourna Et elle dit en hébreu Rabouni Ce qui veut dire maître Elle a reconnu sa voix Elle a reconnu sa voix Elle a reconnu sa voix Personne ne l'appelait comme ça Si c'est né Jésus Jésus avait une manière de l'appeler Elle a su C'est seulement lui qui m'appelle comme ça Une belle histoire d'amour Une belle histoire d'amour Entre un créateur et sa créature Une belle histoire d'amour Jésus n'a pas eu besoin de citer deux fois son nom Il a appelé comme il avait l'habitude de l'appeler Elle a su Que c'était lui Elle n'a pas douté qu'il était ressuscité Marie au départ ne croyait pas en la résurrection Vous savez Parce que quand Jésus est ressuscité Elle a cru qu'on avait volé son corps Mais vous savez ce qui a démontré à Marie Que Jésus était ressuscité C'était l'intimité Il a su Ce n'est que lui qui m'appelle comme ça Il est ressuscité Elle était particulière cette femme Particulière cette femme Écoutez Jésus lui dit Marie Elle se retourna Et lui dit en hébreu Rabouni C'est à dire maître Jésus lui dit Ne me touche pas Car je ne suis pas encore monté vers mon père Vous savez pourquoi Marie a couru pour l'embrasser Elle avait l'habitude Elle a voulu faire ce qu'elle faisait Mais Jésus lui dit Non tu ne peux pas Je suis aussi un souverain sacrificateur Je dois entrer dans le lieu très sain véritable Enfin de présenter mon propre sang pour vous tous Tu ne peux pas me toucher La plupart d'entre nous Si quelqu'un ressuscite On fuit Marie n'a pas fuit Elle a voulu serrer un ressuscité Tellement qu'elle était intime Elle ne pouvait pas avoir peur de lui Mais nous connaissons des parents L'enfant ressuscite Il a peur Elle n'avait pas Elle avait un niveau d'amour Et d'intimité avec Jésus Qu'elle ne pouvait même pas avoir peur D'un ressuscité Il fallait même que Jésus la calme Calme Non Marie Non ne me touche pas Ne me touche pas Je dois Je n'ai pas fini Je n'ai pas fini Elle a pu Expérimenter la dimension De la sacrificature de Jésus Elle a eu la révélation Que Jésus était l'arche Un ange sur sa tête Là où était sa tête Un ange Là où étaient ses pieds Comme les deux chérubins Elle a eu encore la révélation Que Jésus était Souverain sacrificateur Selon l'ordre de Melchizedek Elle n'a pas reçu La doctrine écrite Elle a eu l'expérience La soif te fera expérimenter Ce que les gens vont étudier en théologie C'est que les autres vont étudier Pour avoir des doctorats Toi c'est ta vie C'est ta vie Ils en parlent Mais toi tu le vis Ils le disent Mais toi tu le vis Les hommes à soif et soins En avance Par rapport A leur génération Ils expérimentent Avant les autres Les choses qui vont arriver Ils opèrent Dans les prémices Des dimensions Ils entrent dans une dimension Avant qu'elles soient rependues Sur tout le monde Jésus lui dit Ne me touche pas Car je ne suis pas encore monté Vers mon père Mais va trouver mes frères Et dis-leur que je monte Vers mon père Et votre père Vers mon Dieu Et votre Dieu La soif donne des appels authentiques Un appel qui vient de la bouche De Jésus lui-même La soif Te fait entrer dans Le travail de Dieu Car tu ne peux rencontrer Jésus Christ Sans qu'il puisse te partager Son fardeau et son cœur Tu ne peux rencontrer Le maître Sans qu'il te partage Ses plans et ses projets Elle qui était possédée De cette démon Est devenue La secrétaire De Jésus Christ Elle avait le plan De Jésus Qu'il devait monter Vers le père Qu'il précédait Les disciples En Galilée Marie de Magdala Elle a annoncé Aux disciples Qu'elle avait vu Le Seigneur Et qu'il lui avait Dit ces choses Elle qui avait Cette démon Certains disent C'est parce qu'elle était prostituée D'autres Une pécheresse Mais je sais que Elle avait une sale vie Mais quand elle a rencontré Jésus Jésus l'a tellement bouleversé Que tout autour A cessé d'exister Pour elle Elle a démontré ça Elle était la première De la classe A l'école de Jésus La première de la classe C'était Marie Parce que les premiers De la classe Donnent des cours Aux autres Et c'est elle Qui est allée Donner cours Aux autres C'est elle Qui a ramené Pierre Sur le bon chemin Lorsque Pierre Doutait que Jésus Était ressuscité C'est Marie Qui lui a dit Il est ressuscité D'ailleurs Il m'a parlé de toi Est-ce que vous aimez Jésus ? Est-ce que vous êtes amoureux de Jésus ? Votre relation avec Dieu Elle est comment ? C'est une relation de quoi ? De recevoir des choses Marie nous enseigne une chose Qu'on doit aimer Jésus pour rien On doit l'aimer pour rien On doit l'aimer pour rien On ne doit pas l'aimer Quand il fait des miracles On ne doit pas l'aimer Quand il donne des paroles De connaissance On doit l'aimer pour rien Et si tu l'aimes pour rien Tu auras tout Si tu l'aimes pour rien Tu auras tout Elle a aimé Jésus Quand il ne faisait rien Et Jésus lui a donné La plus grande mission Qui a été confiée à une femme Aller annoncer la résurrection Du fils de Dieu Mais c'est vrai vous savez Un ami qui te cherche Qui te demande tout le temps l'argent Tu lui donneras des miettes N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Un ami il t'appelle l'argent Il t'appelle l'argent Il t'appelle l'argent Tu lui donneras des miettes Mais un ami qui vient te voir Comment tu vas ? Comment tu vas ? Comment tu vas ? Et il part Comment tu vas et il part ? Comment tu vas et il part ? Un jour tu vas l'appeler Tu dis viens Prends cette voiture Elle est à toi Dieu fait de même Soyez des adorateurs La soif Fait de nous des adorateurs Des personnes Qui n'ont besoin que de lui Un jour le Seigneur Parle à Jimmy Swaggart Lorsqu'il était au sommet De son ministère Et qu'il remplissait des stades Dans le monde entier Qu'il avait l'une des plus grandes églises Des Etats-Unis Le Seigneur lui dit ceci Jimmy Swaggart Si je te disais D'arrêter ce ministère Et d'arrêter toutes tes croisades Et de me suivre sous un arbre Est-ce que tu le ferais ? Il a dit si c'est le prix Pour être avec toi Je le ferai Et cet homme l'a fait Lorsqu'il a commis le péché Dieu lui a dit Je t'ai élevé à la télévision Va aussi à la télé Demandez pardon On ne l'avait pas obligé Lui-même A pris le micro Et il a avoué Tous ses péchés Ce qui n'arrive plus Il avait prouvé à Dieu Si tu veux prendre ce ministère Mais je te veux toi Et il est allé Les gens ont quitté l'église Et tout Et tout Et tout Dieu l'a restauré Ses enfants prêchent l'évangile Ils prêchent l'évangile Il mourra Il ira au ciel Il a compris la bonne part J'aimerais parler A certaines personnes ici On vous taxe de pécheurs Que tu as une sale vie Tu pêches beaucoup Toi Dieu ne peut pas t'utiliser Mais j'ai remarqué Dans la Bible Que la grâce de Dieu Surabonde Là où le péché abonde Celui à qui on a beaucoup pardonné Aimera beaucoup C'est ce que Jésus avait expliqué Lorsque la femme Avait corrigé Le protocole Dans la maison De Simon les lépreux Quelqu'un qui a fait vraiment le mal Et il sait que moi Je dois aller en enfer Mais Dieu lui pardonne Aime beaucoup Je n'encourage pas le péché Et je ne te dis pas de péché Pour que tu vives cela Mais si tel est ton état Tu es venu là Tu as une vie terrible Tu ne peux même pas nous dire Ce que tu as fait Laisse l'amour de Dieu te changer Et tu seras capable D'aimer Jésus D'une manière extraordinaire Sous-titrage Société Radio-Canada